... C'est le dernier départ de l'unique car qui desserre la ville de Tortilla, dans la région du Ambol. L'escale de Nyakara permet aux passagers de reprendre des forces avant d'affronter les 47 km qui la séparent de Nyakara. Le car porte les cicatrices de 3 ans de combat menées sur la route qui conduit à la ville symbole du Diamant. Ouais, montez, monsieur, montez, vis-à-vis, montez. Voilà. Ok, ok, bon. Fermez derrière. Ok, bon. Le trajet à peine entamé, Barbu, le convoyeur du car, nous annonce ce qui nous attend. Le calvaire vient de commencer. On se va comme ça pour 47 km d'endurance. Voilà. C'est 47 km, on peut parcourir ça au moins en une heure. Mais nous, on a au moins 2h30 à faire sur cette route. C'est cette voie-là. Les secousses font partie intégrante du voyage de Nyakara-Tortilla. Albert, le principal du collège moderne de Tortilla, emprunte ce tronçon depuis 3 ans et chaque fois, c'est à la même épreuve physique qu'il est soumis. Chaque fois que nous empruntons cette route-là, c'est des cours battus. Nous pouvons passer des nuits sans dormir. Il faut se masser. Il faut vraiment utiliser les moyens de tout bord pour pouvoir résister un tout petit peu aux cours battus, à toutes les douleurs que nous ressentons la nuit. Au-delà des douleurs, c'est surtout le paradoxe de sa destination qui l'interpelle. Pour une zone qui a été la première zone de diamants en Côte d'Ivoire, la ville n'a pas pu décoller. Il n'y a pas eu d'efforts, il n'y a pas eu de projets pour permettre à cette ville qui a donné du diamant à la Côte d'Ivoire, qui a donné, je dirais plutôt, des devises aussi à la Côte d'Ivoire, que cette zone-là soit totalement oubliée. Comment ça va ? Ah, le bébé dort. Voilà, on ne peut pas ouvrir la fenêtre un peu. On va ouvrir un peu pour que, quand même... Cette piste est un véritable défi quotidien pour Barbu et son chauffeur. Si la route était bonne, on pouvait faire au moins deux ou trois voyages, mais on ne peut pas satisfaire la population avec deux voyages. Donc la population même, on les a préparés à ça. Ils savent que déjà, c'est un voyage par jour. Matin, on quitte là-bas à 8 heures. Au plus tard, 13h, 14h, on est à Boaké. Et puis, le soir, on revient. Alors, c'est les mêmes personnes qui sont partées avec nous. Ceux qui veulent aller peut-être payer des marchandises, ils reviennent. On les attend, ils reviennent avec nous. Et puis, à 20h, on est là-bas. Cette lutte acharnée a fini par user la mécanique du car. Chaque jour, quand on quitte à Tortilla et qu'on arrive à Boaké, on est au garage. Puis on doit retourner le même soir, à 15h. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne laisser vos passagers en brousse pour des problèmes mécaniques. Vous voyez ? Tout ça, c'est la climatisation. Tout ça, ça marchait. Donc, je dis, vous voyez, vous voyez l'état. Je dis, on ne peut pas. Tout ça, tout. Chacun avait sa climatisation en haut de lui. Et lorsque les passagers doivent se soulager, Barbus improvise mécanicien. En fait, il y a une lame récente. Ça fait des bruits. Donc, on va vérifier. C'est d'autant plus rageant que cette route a été celle qui a souvent transporté le diamant, sorti des entrailles de Tortilla. Est-ce que vous avez un peu de regret quand vous regardez le symbole ? Effectivement, on a des regrets parce que ceux qui étaient à Tortilla, qui étaient très extraits le diamant, devaient quand même, dans un premier instant, nous bitumer la route, au moins. On pouvait quand même se sentir heureux. Mais déjà, vous êtes partis prendre tout ce que nous, on avait comme bien. Et puis, vous n'avez rien laissé, vous êtes partis. Ça a fini, tout le monde a fini ? Le car roule depuis une heure et demie et les ornières se multiplient. Un coup à gauche, un coup à droite, entraînant dans son sillage un écran de poussière. Par endroit, la voie se rétrécit et oblige le chauffeur à s'arrêter. Pour laisser passer, ce camion remorque. En temps de pluie, cette manœuvre est très risquée. Il n'y a pas de pluie, mais vous voyez comment on roule. Donc, quand il y a la pluie, encore lui, ça devient encore plus grave. Vous voyez ? Vous voyez, vous avez vu que la voie est rétrécie. Donc, quand on fait un croisement, quand deux véhicules doivent se croiser, obligatoirement, l'autre doit se mettre un peu à côté. Et si il y a la pluie, il peut glisser, puis aller tomber devant. Après 2h35 minutes de piste, c'est le soulagement. Ça y est, les bienvenus dans notre cité, Tortilla, la cité des diamants. Ils ont fait du tord à Tortilla, en laissant Tortilla avec une route tortilleuse. Peut-être que le nom même en dit quelque chose, mais il ne faut pas abandonner Tortilla à son sort. Il faut bien que quelque chose soit fait. Et donc, nous prions. Voici Tortilla, la ville champignon, née autour des mines de diamants en 1947. L'éclat des 200 000 carats de diamants du temps de la serre Emcy n'ont pas fait briller Tortilla. Sans bitume, ses rues, ses maisons, sa boulangerie, sa pharmacie. Rien ici ne témoigne des années fastes de l'exploitation du diamant. L'ancien bureau d'achat du diamant, fermé depuis plusieurs années, ses bâtiments à l'abandon, sont les dernières reliques d'une époque. Après le départ de la serre Emcy en 1974, Tortilla sera l'objet de la Petit Vorace de plus de 40 000 exploitants artisanaux en quête de fortune dans les années 1990. Il suffit de se rendre aux alentours de la ville pour découvrir les stigmates de ce pillage à grande échelle. Vu du ciel, Tortilla a des allures de passoires géantes. Partout, des trous. Il y a des endroits où c'est les trous comme ça, on va faire les puits. Il y a des endroits où non, c'est la couche supérieure qu'on utilise. Alors dans ce cas, s'ils viennent, vous allez trouver dans ces coins où les arbres sont beaucoup tombés. À cette époque, Brissa ne cultivait pas encore l'anacarde. C'est dans ses fosses qu'il descendait chercher du diamant. Dans les années 84-87, le diamant, vraiment, c'était à fleurison ici. Donc on venait, tout petit, sincèrement, le diamant s'est gagné, ça s'est ramassé. Donc nous, on venait, quand les adultes finissent de les laver, ils vont verser. Nous, on vient, on fouille les séquins et puis on ramasse les petits grains qu'ils ont oubliés ou qu'ils n'ont pas vus. C'était un peu des gains faciles. Automatiquement, on s'est dit, au lieu de chaque fois rester derrière les gens, et si nous-mêmes on engageait aussi, on dansait dans le trou. Dès son jeune âge, Drissa fera de la recherche du diamant son activité principale. Depuis 15 ans, c'est dans ces trous de devenir riches. Avec lui, plusieurs clandos, comme on les appelle, n'ont pas hésité à balafrer et dépiécer la ville. Il y avait beaucoup de monde dont tout le monde veut avoir. Donc, il n'y avait pas de calcul. Chacun creuse, c'est pas un nom en slang, il n'y a pas de loi pour dire non, si toi tu commences ici, l'autre tu dois commencer à coûter, il faudrait... Non, chacun tombe où il veut et il creuse. Donc souvent, quand on finit de balayer le pied, quand ça s'affaisse, ça écrase. C'est comme ça, on est resté, beaucoup de nos camarades sont restés dedans, malheureusement. Moi-même, j'ai perdu des amis dedans. Le temps semble figé. Le diamant sonne ici comme une malédiction pour la ville. Moi, par exemple, je peux dire que la plus grosse pierre que j'ai vendue, c'était un carat, cinq, je l'ai vendue à 90 000. On ne pense pas investir, donc on dépense comme on veut, on dépense comme on veut en espérant puisque le lendemain va venir, on est resté dans cet espoir, l'attente de la fortune. On n'a pas eu la fortune, on a détruit notre vie, carrément. Des entrailles de la ville, on a surnommé l'endroit le Ba-Tchan-Tchan. Après plus de 15 ans passés à chercher du diamant, Drissa connaît bien les lieux et ses derniers clandos que la fièvre du diamant n'a pas encore quitté. Il y a des maisons ici, clandestinement, on partait creuser sous ces maisons et on a fait tomber ces maisons. Cette exploitation de masse a des répercussions sur l'écosystème. Ça c'est la déviation du fleuve, mais quand vous regardez, vous voyez au fur et à mesure, mes amis, mes frères sont en train de laver, ils continuent toujours de rambler le fleuve. On est en train de toujours tuer le fleuve, on est en train de fermer le nez du fleuve. Automatiquement, ça agit sur l'écosystème. Il y a des endroits derrière ici où les parents avant faisaient la résiculture. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, puisqu'il n'y a pas de nid, il n'y a pas de profondeur, donc en ces zones pluvieuses, l'eau s'étale, elle prend pratiquement toutes les zones cultivables. Alors que nous cherchons à en savoir plus sur les motivations des exploitants, la main heureuse d'un clan d'eau va dénicher un morceau de la précieuse. C'est ça que j'avais vu, j'ai dit il y a longtemps que je n'ai pas vu qu'il n'y a qu'à descendre pour voir. C'est ça que j'avais vu et puis ils disaient qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu qu'il n'y a qu'à descendre pour voir. C'est du diamant. Un espoir, douché par la valeur marchande de ce diamant qui n'excède pas dix millions de dollars. C'est responsable de la prospection de Saremsy. Dans le diamant, j'ai gagné ma vie. J'étais salarié, même tout le temps dans la Saremsy. Un diamant, je le touchais, mais jamais il n'y a un diamant qui a fait quoi que ce soit. Si moi, je faisais la recherche, si je prenais un diamant, je le mets dans ma poche, ça gâtait le travail de Saremsy. Ça veut dire que on dit qu'il n'y a pas de diamant donc on va fermer. Âgé de 85 ans, ses revenus conséquents gagnés dans le diamant lui ont permis d'investir dans ce lieu iconique, tombé aussi dans l'oubli. Tout ici n'est que vestige d'un passé glorieux. Une époque dont se souvient Marius. On faisait du ski nautique, on faisait du jet ski, on faisait de la pêche à la traîne, on faisait tout un tas de trucs. Il y avait des hippopotames, il y avait 5, 6, 7 hippopotames. Il y en a un qui venait dans la cour, nous salués. Il y a même élevé des chimpanzés qui vivaient autour de tout le monde ici. Voilà. Donc ça, c'était des moments où on va, on va, Quand on passe à ça et qu'on va aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le grand calme plat. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de bateau, il n'y a plus rien. Dans ses catalogues, Marius consigne ses années de vie dans la cité du diamant. Ici, c'est des bijoux que je faisais. Ça, c'est des petits pendentifs. Il y avait des petits tubes en verre. Je mettais un peu de diamant, un peu d'or dedans, un bouchon en or et un pendentif. On vendait ça au turiste. Un bijou comme ça, ça sortait 120 000 francs. Il y avait tant de carottes de diamant, il y avait tant d'or, il y a tout été pesé. On connaît plus avec ça qu'avec le turiste. Ça m'a aidé à tenir le coup. Sur ce bout de terre aux allures de Far West, la pauvreté se concentre aussi dans le centre-ville et surtout chez les artisans. Yédi Dienon est l'un des ménusiers de Tortilla. Du temps de la ruée vers le diamant, il n'avait pas de difficulté à écouler ses tamis. Quand j'ai appris comment couler les tamis près de mon oncle, sincèrement, j'étais sollicité par les clans d'eau. Les gens disaient qu'il était un spécialiste parce que le tamis qui est là, à l'époque, il y en a quand il coulait, ça danse au milieu. Mais quand moi, il finissait de couler les clans d'eau, pour moi, là, c'est dur. À l'époque du diamant, il faut reconnaître qu'en ce temps, j'avais la force. Donc avec la force, je pourrais faire au moins 10. Voilà, je pourrais créer 10 par jour. Malgré la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien en 2014, la ville a du mal à sortir la tête de l'eau. Dans une ville enclavée, difficile de trouver des matériaux bon marché. Tu envoies vitres de cette taille. Un seul élément, c'est 1000 francs. Les 30 fois, ça fait 1000 francs. Et quand ils vont parler, ils vont te dire que si ça se cache, le manque de main-d'oeuvre, le coût des matériaux empêche le menuisier de tenir ses commandes. Tout ça, c'est des commandes, mais le travail est un peu lent parce qu'ici, comme je te l'ai dit, les mines ont fait que les enfants préfèrent aller aux mines. Et là, du jour au lendemain, tu peux devenir millionnaire. Oh, pour nous, là, tu vas étape par étape. Donc c'est lent. Gagner son pain quotidien est devenu un casse-tête au point de croire que le sort s'acharne sur sa ville natale. Souvent, tu n'as pas d'économie. Puisque tu vas investir, si ça ne sort pas du coup, tu peux faire le mois, tu n'as rien. Quand vous dites que je n'ai rien, c'est combien ? Si je n'ai rien, au moins, c'est 15 000 francs. Tout le mois ? Tout le mois, tu as peut-être un économie de 15 000. Le reste, tu es obligé de mettre dans le matériel pour déposer. Parce que tu vas dépenser. Et c'est les 15 000 que vous prenez pour vivre ? Voilà, on prend les 15 000 francs pour vivre. Quand tu sens que les 15 000 francs on veut diminuer, si tu gagnes d'autres, tu complètes. On dit l'emploi jeune. Moi, je suis allé me présenter, on dit, tu es vieux. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour m'aider ? On n'a même pas de micro-finance. Il n'y a pas de micro-finance au niveau de Tortilla. Tu vas appeler au secours. Qui va t'en? Personne. D'ailleurs, le problème de l'eau potable était très, 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 très crucial à Tortilla. Ça créait de nombreux problèmes de santé. C'était vraiment désolant. Ce château d'eau est venu régler toute cette question. Pour nous, c'est la vie. Ce château d'eau, c'est la vie. Celui qui en parle, c'est Blaise Goulibaly, le maire de la ville. Pour le premier magistrat de la cité du Diamant, il faut mettre fin à l'urbanisation sauvage, héritée de l'ère du Diamant. Vous voyez, ce genre de calça, ce genre de maisons en terre, c'est des choses d'une autre époque. À l'avenir, on aimerait que tout ça disparaisse en faveur de maisons en dures. et les gens ont commencé à comprendre, les gens ont commencé à construire, ont cassé leur maison en terre pour faire des maisons en dures. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Il y a blé que le maire a ses habitudes. Ici, en plus du thé, la question du bitume anime les causeries. Déjà, ça fait deux ou trois mois déjà, nous sommes à Niakara pour le lancement des travaux. Quels travaux ? Des bitumages de l'as Niakara-Tortia. Donc, nous sommes arrivés et ça fait un bon moment que nous écoutons, on ne voit rien. On regarde, on ne voit rien. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous pensez que le vice-président lui-même va se déplacer pour ne rien comme ça ? Non. Et partout dans ce pays-là, partout sur cette terre-là, la question du bitume, c'est plusieurs étapes. Le bitumage de l'as Niakara-Tortia est loin de satisfaire les 36 000 habitants de la ville. Il faut que Tortia bénéficie d'un super plan Marshall. Si Tortia bénéficie d'un super plan Marshall, ça va contribuer à les aider tous, à nous aider tous. Si le bitume est effectif, vous allez voir que ça va élever au moins de 20 % le niveau économique de tous ces jeunes-là. de la ville. C'est un peu comme ça. 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 Ce trou retient de l'eau. Les anciens trous laissés par les chercheurs des diamants. Dans nos braves formes, les maraîchers, elles profitent de l'eau retenue dans ces trous pour faire le maraîcher arroser leurs différents plants. son projet de production de miel a été suscité par l'USAID dans le cadre de la certification du diamant ivoirien. Avant, je faisais un peu de l'apiculture traditionnelle. Donc du coup, j'ai saisi le pot. Ce n'est rien. Dans l'apiculture, quand tu fais à la récolte, c'est sûr que tu vas voir. Il suffit que la rue soit habitée. A une plus grande échelle, l'espoir pourrait venir des 100 hectares de terre du village de Zanaka. C'est les membres de la coopérative ? Oui, oui. Ils sont en train de travailler ? Oui, c'est le même coopératif. Ils ont commencé à quel moment ? Le projet RISICOL de la coopérative Benkadi est supervisé par IRA, le directeur des services sociaux de la mairie. L'année passée, nous avons fait du GT11. C'est du riz prisé. Donc, sur toute cette superficie que nous avons fait de voir aux environs de près de 200 hectares, nous avons fait cette année du riz de Bafon. Voilà. Le banc d'amants est à quelques mètres de là. Donc, en saison pluvieuse, tout ici est inondé. Il y a de l'eau et le riz produit bien. Ils ont fermé les trous des diamants et aujourd'hui, ça donne à l'agriculture. Donc, la nouvelle vision que nous voulons vraiment apporter à cette population-là, c'est de partir du diamant à l'agriculture. Avant les semis, il faut procéder à l'abattage des arbres et préparer les terres. La récolte de 300 tonnes de riz l'année dernière suscite l'intérêt des populations. Je ne sais pas quand ça va marcher, mais j'ai fait, j'ai venu voir que vraiment, c'est marché. C'est pourquoi je n'ai pas vu tous les gens qui sont rentrés dedans. Je dis que vraiment, c'est marché, je n'ai qu'à faire tout pour ceux pour les rader. Donc, c'est pourquoi tous les villages sont rentrés dedans. Même le coin-là, tu vois ça, il y a une repasseur derrière là-bas. À terme, ce projet impactera plus de 1 000 personnes. Avec ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de lutter contre l'exode de cette population-là. Cet exode qui consiste à quitter ici pour aller chercher de l'or, nous sommes en train de lutter contre cet exode-là. Nous avons même produit le riz local de Tortilla, parafait, riz Tortilla, made in Tortilla. Oui, parce qu'il a la potentialité. Tortilla regorge d'énormes potentialités. Ça, c'est le premier site. Nous avons encore un deuxième site de l'autre côté qui peut faire également 500 hectares. Et tout ça, inexploté. Au milieu des épaves de ces véhicules qui ont servi pour le transport en commun jusqu'en 2019, Barbu vient s'inspirer des souffrances du passé pour mieux se projeter dans l'avenir. dans ces véhicules-là communément qu'on appelait bâchés, on mettait deux personnes devant en plus du chauffeur qui fait trois. Et puis derrière, on a au moins une dizaine de personnes. Et les bagages, on les mettait en haut. Comme ça. On veut, coûte que coûte, faire sortir Tortilla de cette précarité-là. Voilà. et on sait que Tortilla a de bourgeois devant lui. Donc nous, à notre tour, on se bat, on fait main de pied pour quand même satisfaire nos populations en matière de transport. Cet optimisme est partagé par l'Union des transporteurs de la ville. Après le remboursement du car octroyé par le président ivoirien, l'Union a fait l'acquisition de ce véhicule flambant neuf. Donc le diamant, vous voyez, on va le faire briller, ce diamant, qui était très longtemps sombre. Avec la ligne Tortilla à Abidjan, la ville s'offre un nouvel outil de promotion. Comme on le dit toujours, la route précède le développement et qui parle de route parle du transport. Donc le transport, nous, à notre niveau, nous avons pris le débat. On se dit que nous sommes beaucoup réculés et si nous, à notre niveau, on arrive à produire ce joyeux par rapport à d'autres villes qui sont avancées que nous, je pense que ça peut attirer beaucoup d'hommes à venir voir réellement à Tortilla il y a quoi au juste. Même si leur quotidien n'est pas simple, les forces vives de Tortilla tentent de remettre sur la route du développement leur seul trésor. tomber dans l'oubli collectif. À défaut de briller, l'ancienne capitale du diamant pourra au moins reprendre des couleurs. sur la route du développement de l'oubli collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada